bonjour mes chers amis aujourd'hui nous sommes le 5 juillet bienvenue bon ok là vous allez sûrement sans doute vous demander qui est full metal je suis pas sûr de mon affaire mais c'est un style 0 que j'ai vu là contre les joueurs mo que je connais bien qui aime bien spammer de ses attaques puis Goofy ben juste pour te dire c'était clairement spam genre sa partie chanter avec zelda de 5 ko et après ça jouer comme un ange à la fin comme d'habitude juste pour ne pas conserver l'avance de 5 points et même à ça j'aurais jamais pu remonter la pente ok bon ici c'est une chance pour la conquête ici la partie est extrêmement série ok le premier qui est le premier qui brise l'égalité l'emporte et j'ai réussi à prendre un déçu sur chacun de mes adversaires à la suite à trois ko en chaîne dont un double ko à la suite d'un simple et qu'est ce qui m'a aidé là dedans je veux que vous je veux que vous essayez de deviner c'est grâce à quoi que j'ai réussi à l'emporter oui par de la chance mais mais comment que j'ai pu faire on va le découvrir ici bon full metal lui il est un bon joueur sauf que le problème c'est qu'il se protège trop dans une partie en multijoueur faut que tu joues plus agréable et que tes coups soient un petit peu plus précis que ça c'est beau qu'il fasse des schmash mais ça ça vise toujours dans le vide il y en a peut-être tous un qui a atteint la cible c'était moi c'était le seul ko qui a réussi à faire en deux manches là sérieux là vous me décevez moi puis goofy là utiliser vous spammer de vos attaques spéciales pour gagner c'est typiquement n'importe quoi mauvais acte bon ben sur ce on va voir cette manche là il y a peut-être une chance que 0 était dedans mais si j'ai juste un conseil à donner à ce joueur là ok dans une partie en multijoueur ok ce n'est pas du 1 contre 1 premièrement deuxièmement il faut que tu évites de tant trop te protéger éviter tous les coups parce que tu riseras à rien pantoute si tu comptes un joueur agressif contre moi là tu risques de trouver la partie longue bon c'est plus 1 pour moi plus 1 pour goofy que va-t-il se passer qu'à inégalité ben premièrement lui il spamme un peu mou il faut que le métal a réussi à m'avoir donc on va tomber rien tout sur notre bon regardons la dernière minute de jeu trop peur arrête moi ça de faire des roulades successives de même c'est rien puis bas toi pour un tout temps m'esquiver puis attendre le bon moment pour faire l'attaque qu'il va tuer automatiquement mais ça veut pas dire que tu vas le réussir du premier coup là il va essayer un smash ici je fais un smash il meurt après ça double KO pouf puis paf et la partie est finie c'est bien essayé ici pour un smash à la fin pour la cause mais il est un petit tantinet trop tard je sais pas ce qu'il a voulu faire à la fin mais c'était pas utile pendant tout en tout cas moi des fois je remonterais pas les joueurs qui font des actes bizarres comme ça contre moi ça marche pas je peux facilement esquiver ça quand je cherche mon bille plus côté ben comment que j'ai gagné cette partie là ben c'est grâce à mes matchs mes coups étaient vraiment précis au bon timing et ça ça peut faire toute la différence dans un match quand tes coups sont précis comme ça que ce soit une attaque aérienne ou une attaque smash si le coup est précis il va bien passer ou même si c'est une attaque standard aussi ou une attaque spéciale et moi je suis pas très bon dans la précision et moi j'ai un gros facteur de chance donc si j'essaie une fois ça va sûrement marcher une fois sur deux mon facteur de chance est plutôt très élevé quand je tente quelque chose puis généralement ça marche une fois sur deux moi si j'ai juste un conseil à donner à Full Metal est la suivante en multijoueur joue plus agressif parce que si tu te contentes juste à te défendre avec ton bouclier tout le temps là puis à ce qu'il y ait tout le temps et c'est tous tes coups possibles ça ça t'amène ça t'amène rien là ça a donné que j'étais bien flashé derrière toi j'en profite pour faire un smash à mon tour moi je profite toujours je profite toujours de mes chances de l'emporter et quand même t'as fait un beau chaos contre moi bravo c'est comme ça qu'on profite de sa chance avec l'aide d'un smash O dans les airs pas dans un smash O mais veut dire genre quand t'es dans les airs c'est un A plus O qu'il a fait dans le bon temps ben moi je m'y attendais pas du tout c'est comme ça qu'on voulait avoir quelqu'un sur l'effet surprise moi c'est juste que ça a bien donné pendant qu'il essaie de maintenir son smash personne est allé dedans moi j'étais en arrière fait que j'ai juste à en profiter pour moi charger un smash et il est mort tout de suite par beaucoup de chance après ça double chaos la partie était déjà terminée 5 secondes c'est pas assez pour faire la remontée malheureusement ça pouvait aller comme dans un bord comme dans de l'autre puis j'ai gagné la conquête de cette semaine une fois avec Ike bon et bien on se rejoindra pour une prochaine vidéo